On va essayer de conclure un petit peu. Je vais d'abord passer la parole aux intervenants qui nous disent vraiment ce qu'ils gardent de ce moment passé à échanger sur le sujet, ce qu'ils souhaiteraient mettre en avant pour conclure les uns et les autres. En ce qui concerne les métiers de l'agriculture, effectivement, il y a encore plein de choses à faire, mais je pense que nous aussi, les femmes, il faut peut-être que l'on arrête de se mettre des barrières d'une part. Et puis, comment je dirais bien, il faut réussir dans les différentes formations à dire que ce n'est pas forcément un métier que pour les hommes. Les femmes sont tout à fait capables de le faire. Aujourd'hui, les métiers ont évolué, même si je suis encore stupéfaite de voir dans des livres d'enfants nous faire voir la traite d'une vache, une femme à quatre pattes sous la vache en train de la traire. Là, je suis un peu choquée. Mais enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, même dans les exploitations, nous travaillons avec l'informatique. L'informatique, on s'en sert au quotidien avec la robotique également. Et c'est quand même un métier qui est ouvert, moi, je dis à tous. Et c'est vrai que moi, en tant que présidente d'agriculture au féminin, je milite beaucoup pour qu'il y ait de la mixité. J'ai beaucoup de mal à faire venir les hommes dans notre groupe. C'est tellement plus facile de dire vous, vos trucs de bonnes femmes. Alors, évidemment, quand on me dit ça, je me rebiffe parce que je me dis non, ce n'est pas notre problématique. C'est la problématique de tout le monde. Donc voilà, il faut que l'on continue à œuvrer pour que les hommes viennent avec nous. Alors moi, j'encourage beaucoup de personnes, des personnes de la quarantaine qui sont, qui recherchent un nouveau métier, qui se posent des questions. Moi, j'encourage des personnes à venir, des hommes, parce qu'on n'est pas beaucoup. Je pense que le conseil général recrute des hommes. Beaucoup, je pense. Ils recherchent, mais c'est très difficile parce qu'il y a toujours ces a priori. Je dirais que moi, dans la fonction publique, justement, ils font tout pour qu'il y ait cette mixité, cette parité. Donc c'est vrai que je trouve que c'est bien parce qu'on doit montrer aussi l'exemple en tant que fonction publique. Moi, je n'ai aucun regret et je suis même fière, en fait. Je suis même presque plus contente de travailler qu'avec des hommes, quoi, finalement. Pour ma part, moi, je ne sais pas ce que le public est venu chercher aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura répondu à vos attentes. Ce pourquoi je suis convaincu, c'est qu'en tout cas, moi, ma profession d'infirmier, c'est une profession super sympa pour laquelle on peut s'épanouir. Et la mixité professionnelle, elle est en marche depuis longtemps. Elle progresse petit à petit, pas après pas. Ça prendra encore beaucoup de temps. Mais en lien avec ce que la collègue évoquait tout à l'heure, moi, je suis assez confiant sur le fait que chacun son parcours. L'essentiel, c'est d'avoir plaisir à faire et avoir envie à faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas reculer devant ce qu'on aimerait faire. Il faut s'engager dans ce qu'on aime faire et le faire à fond. C'est vrai que c'est Maud qui a le dernier mot, mais c'est vrai que c'est des actions et de l'envie. Quand on ose, c'est le mot d'aujourd'hui, il faut se le rappeler. Il faut oser, envie. J'ai retenu des mots que vous avez tous évoqués. Et je crois que c'est ceux-là qui doivent traduire l'égalité homme-femme. On doit arrêter de flécher, flécher les uns sur les professions et d'autres sur les autres. On doit parler métier. Alors, je donnerai la parole à Madame Lemaire, mais moi, je suis contente d'avoir pu animer notre petite conférence. Parce que je pense que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour pouvoir faire évoluer. Même si on a déjà fait un grand pas, je suis d'accord, on a beaucoup de choses de faites, mais on en a encore beaucoup à faire. On s'en rend compte. Donc, sincèrement, ça a été un plaisir que d'échanger avec les témoins, que je remercie sincèrement d'avoir osé venir parler de ce qu'ils font au quotidien. Madame Lemaire, je vous remercie de conclure pour cet après-midi. Merci à vous et merci aux témoins. En effet, c'était très, très intéressant de pouvoir échanger sur ces parcours, ces métiers. Et voilà, c'était très, très, très bien. Moi, ce que je dirais juste, c'est qu'en effet, il faut suivre ses envies, suivre ses aspirations. C'est vraiment l'objectif principal. Après, il ne faut pas s'auto-censurer. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de stéréotypes et donc beaucoup d'auto-censure au niveau des femmes et au niveau des hommes sur certaines professions. Et donc, c'est pour ça qu'on organise ce type de conférences pour aussi réfléchir sur ces sujets et que chacun ouvre les champs des possibles et puisse justement faire ce qu'il a vraiment envie de faire et passer outre ces stéréotypes qui peuvent exister dans la société. Et pour conclure, je dirais peut-être juste que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'éducation qui permet de faire évoluer les choses et les mentalités et que tout se joue dès le plus jeune âge, donc au niveau de l'environnement familial, évidemment, mais au niveau aussi de l'éducation nationale. Et donc, c'est dès le début, dès les plus jeunes âges qu'il faut interroger ces aspects avec les jeunes pour justement déconstruire tous ces stéréotypes qui sont véhiculés dans la société. Je suis Karine Closier. Je suis conseillère en insertion professionnelle au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc, le CIDFF 22, c'est une association qui est départementale, c'est-à-dire qui est représentée sur toutes les grandes villes des Côtes d'Armor. Et donc, elle est basée au 30 rue Briseux à Saint-Brieuc, au niveau du quartier Saint-Michel. Notre action, nous sommes présents aujourd'hui car nous travaillons quotidiennement sur la mixité des métiers, quotidiennement sur l'égalité femmes-hommes et sur l'élargissement des choix professionnels. À savoir, il y a deux services au sein du CIDFF des Côtes d'Armor, un service juridique, donc deux juristes qui informent les hommes et les femmes. Donc là, on parlait de mixité, mais nous faisons également l'accueil des hommes et donc principalement des femmes sur tout ce qui concerne le droit de la famille. Donc, si vous souhaitez avoir des informations, des renseignements sur le droit de la famille, à savoir le mariage, le paxe, le divorce, la séparation, voilà, nos juristes peuvent vous informer. Et plus précisément, nous avons également un service emploi formation qui permet l'accueil et l'accompagnement des femmes dans l'élaboration des projets professionnels, la recherche d'emploi. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous menons des actions avec des groupes de femmes pour leur permettre d'élargir leur choix professionnel. Donc, nous réalisons des visites de l'AFPI, l'AFTRAL, l'AFPA, avec une mise en application aussi directe sur les métiers dits traditionnellement masculins. Donc, voilà, n'hésitez pas à... Donc, j'ai trouvé effectivement la table ronde d'aujourd'hui très, très intéressante et très concrète sur cette ouverture d'esprit. On peut se dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas il ? Pourquoi pas elle ? Voilà. Donc, merci beaucoup.